C'est dans son atelier, situé dans sa ville natale d'Alexandrie en Égypte, que l'artiste égyptien Abdelrahman Alabrouk crée ses toiles. A 23 ans seulement, le jeune homme s'est lancé dans la sensibilisation des dangers liés à la cigarette. Ses portraits sont faits à base de tabac pur brûlé et de poudre de cartouche de pistolet. C'est vrai que le message était facile à comprendre. Mon but était de créer quelque chose de positif à partir d'une substance qui est considérée comme nocive. L'art de Alabrouk se focalise sur les portraits d'êtres humains ou d'animaux pour lesquels il explique avoir testé différentes matières. Le nombre de paquets de cigarettes utilisés dépend de la taille du portrait, mais Alabrouk peut souvent utiliser jusqu'à quatre paquets pour un portrait. Mon but est d'assurer une longévité à l'art. Je veux bien préserver mon œuvre artistique. Et je me suis dit que peut-être que si je brûle le tabac, ça aura un impact sur la texture de l'œuvre. Donc j'ai commencé à essayer ça. Après avoir créé une œuvre d'art, Alabrouk la saupoudre de poudre de cartouche et la brûle. Les résidus laissent ensuite une empreinte sur le papier. Bien entendu, je rêve de m'améliorer. Je veux apprendre à faire des textures différentes. J'aimerais aussi participer à des galeries d'art très bientôt. Et je veux vraiment toucher le maximum de personnes avec mon travail. Trois ans après avoir commencé à dessiner, l'artiste a pu reproduire des dizaines de tableaux de personnalités et artistes internationaux. Pour l'instant, Alabrouk, qui ne commercialise pas encore ses œuvres, se concentre à perfectionner son travail, qui reçoit au quotidien des critiques encourageantes.